Jean-Baptiste Franceschi et Romain Courbon, tout juste titrés en championnat de France des rallies juniors, ont délaissé la Fiesta R2J. Ils nous ont donné rendez-vous au Col de Blaine avec une nouvelle voiture, la Fiesta R2T, un véhicule plus puissant qui est taillé pour le championnat du monde WRC3. L'objectif de cette séance d'essai, se préparer pour le rallye du VAR 2017, un rallye grandeur nature avant le mondial de l'année prochaine. Je suis très heureux de découvrir cette auto qui promet d'avoir un bon potentiel par rapport à la R2J que j'avais toute l'année. Cette séance d'essai est parfaite pour nous pour être au point ce week-end rallye du VAR. Jean-Baptiste Franceschi est maintenant tourné vers 2018 et une question demeure alors, comment aborder ce rallye du VAR ? Ce sera sa quatrième participation sur l'épreuve, ultime répétition grandeur nature avant l'année 2018. En cette occasion, il découvrira une nouvelle voiture en compétition après la C2 R2, la 208 R2 et donc la Fiesta R2J. On sait que sur un rallye du VAR, les routes se dégradent rapidement selon la météo, etc. C'est vrai qu'avec une voiture que je découvre, il va falloir anticiper tout ce qu'il faut et ne pas faire d'erreurs. Et justement, des erreurs, Jean-Baptiste Franceschi en commet peu, voire pas. Une seule sortie de route à son actif, c'était au rallye d'Antibes 2016 à cause d'une roue avant-droite défectueuse. Il découvre maintenant la Fiesta avec un certain plaisir. Ce qui me plaît beaucoup, c'est déjà le châssis et puis surtout le couple qu'il y a dans des routes assez étroites et sinueuses. Donc je pense qu'on a un bon point à jouer en comparaison des 208 qui sont présents de ce week-end au VAR. Et donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça peut donner. Dernière répétition sur le shakedown de ce rallye du VAR pour Jean-Baptiste Franceschi. L'occasion pour lui de rouler avec son frère Mathieu, tout juste auréolé du titre de lauréat rallye jeune pour l'année prochaine. De jour comme de nuit, la fratrie Franceschi a pu essayer leur nouvelle monture et répéter leur gamme avant un rallye qui s'annonce palpitant. Jean-Baptiste garde cependant quelques repères sur ce rallye du VAR. Nouvelle monture, certes, mais il continue de rouler au sein du team LTB Motor qui l'a accompagné jusqu'à son titre de champion de France des rallies juniors. Nouvelle voiture, nouvelle décoration, fournie par la Fédération française de sport automobile. Des couleurs bleu-blanc-rouge que Jean-Baptiste étraine au long des secteurs que l'on connaît tous, que l'Aubrière, le Finian ainsi que l'Amole. Et au bout de l'effort, après plus de 180 km de chrono entre les gouttes et les cailloux, un succès. Un de plus pour Jean-Baptiste Franceschi qui remporte la classe R2. On avait un super feeling ce week-end. C'est vrai que cette année est une année de réussite pour nous. Et voilà, on est très contents, on gagne le R2, presque le deux roues motrices, donc résultat parfait.